C'est dans mes expériences, que ce soit avec les plantes, avec le chamanisme, avec les expériences les plus fortes que j'ai vécues, qui sont des expériences de mort imminente ou de dissolution de l'ego dans le grand tout. Au bout du tunnel, il y a toujours, en tout cas pour moi, cette phrase, ou cette notion plus que cette phrase, c'est la vie est un jeu. C'est un terrain de jeu, et cette chose qui s'adresse à nous lorsqu'on dépasse le voile de la réalité, tout ça, c'est absolument illusoire, ça fait 5000 ans qu'on nous le répète, cette chose qui s'adresse à nous, nous dit j'ai envie de jouer. Et tu es un instrument de mon jeu. Mais on ne parle pas du jeu comme, encore une fois, ce n'est pas le chat qui joue avec la souris, on n'est pas le jeu au détriment de l'autre. On est dans une danse de l'expérimentation du soi à travers diverses formes humaines. Et je crois que quand on comprend ça, quand on incarne ça, dans le rapport à l'autre, dans notre manière d'entrer en contact avec l'autre, il y a une explosion de richesse, de profondeur et de possibilité. Bonjour Stéphane. Salut Valérie. Je suis ravie de t'accueillir et merci d'avoir répondu oui à cette invitation. Ça me tenait à cœur de t'inviter parce que j'ai lu pas mal de tes textes, et j'ai vu après que ces textes avaient été retranscrits dans des bouquins et j'ai été vraiment hyper inspirée par ces textes. Ils m'ont même beaucoup aidée à certains moments. Et puis après, j'ai suivi un petit peu plus ce que tu faisais, tes vidéos, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant, intéressant. Et je trouve que ça peut vraiment permettre à des gens d'avancer, de mieux se connaître, etc. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je voulais t'interviewer. Donc je suis ravie de t'accueillir. Et je t'ai pas dit de présenter un petit peu, enfin voilà, succinctement, avec ce qui te vient, ce que tu trouves essentiel. Me présenter, j'écris des textes au départ sur Facebook. Après une longue carrière dans le capitalisme et le consumérisme, je me suis réveillé un matin où j'ai décidé de tout arrêter. Et j'ai ouvert une page Facebook en me disant, je vais juste écrire des textes sans objectif, sans but. Et aujourd'hui, ces textes, je crois que ça fait maintenant quatre ans, ces textes sont devenus des livres, des vidéos, des conférences. Et les gens qui tombent sur ces livres ont en général envie, enfin en général, il arrive que les gens veulent me rencontrer par visio ou pour faire une consultation, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, est-ce que ça fait de moi un thérapeute, un consultant ? Voilà, mais aujourd'hui, c'est ce que je fais entre écrits, consultations, et j'organise également avec un ami, très cher d'ailleurs, des stages qu'on appelle Curieuse Journée, où on se retrouve à dix personnes, comme dans un laboratoire d'exploration de conscience, où on dépose des choses, on exprime qui on est et on vient se chercher et on va explorer les zones d'ombre qu'on n'a pas l'occasion d'explorer ou qu'on ne s'autorise pas à explorer au quotidien. Donc, voilà pour décrire un peu mon activité. Donc, c'est du jour au lendemain, plus ou moins, que tu as eu… Enfin, c'est suite à, évidemment, je pense, des expériences qui t'ont mené à avoir ce réveil, mais c'est comme ça que t'entends, c'est assez soudain. Oui, bien sûr. Alors, les expériences, j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos et dans mes livres, les expériences sont essentiellement liées aux plantes sacrées à travers une certaine approche du chamanisme. Et effectivement, c'est un cumul de ces expériences-là et peut-être une ou deux un peu plus saillantes qui m'ont permis de laisser derrière cette carrière qui ne me correspondait pas, en fait, ou qui correspondait au comblement d'une blessure existentielle ou d'un manque de sécurité. Et ces expériences avec les plantes sacrées qui sont antéogènes, qu'on appelle antéogènes ou psychédéliques, m'ont permis de, tout simplement, peut-être que c'est… m'ont permis de m'écouter et de laisser derrière ce que je n'étais pas. Et bon, ce qui s'est passé ou ce qui se passe depuis quatre ans à travers les textes, à travers les livres, à travers les consultations, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché à construire, c'est juste que je me laisse porter par ce qui est et aujourd'hui, voilà ce que ça donne. Ça m'échappe un petit peu, mais c'est peut-être ce qui se passe quand on cesse d'écouter ici et qu'on essaye d'écouter ce qui se passe là, en fait. Quand on cesse de surmentaliser, de surintellectualiser sa vie, parce que c'est ce qui se passe en général, on est blessé émotionnellement, donc beaucoup de gens, en tout cas les gens que je rencontre, les gens qui me consultent, sont des gens qui viennent avec une dimension surintellectualisée, surmentalisée, donc on est tous plus ou moins dans la narration de notre existence. Et en fait, on se coupe de ce qui se passe ici et quelque chose d'étrange arrive quand justement on change de chaîne. On peut écouter cette chaîne-là ou on peut écouter cette chaîne-là et là, quelque chose se passe. Mais c'est dur, il faut déjà commencer à discerner qu'est-ce qui provient du mental, des stratagèmes et qu'est-ce qui provient de ce qu'on pourrait appeler l'être, par exemple. Et alors, ça passe par les émotions, ça passe par... Je dirais que ça passe déjà dans un premier temps par la reconnaissance et l'observation de ces émotions. Distinguer, penser, émotions, sensations. Moi, je sais que dans mon parcours, ça, ça m'a beaucoup aidé, par exemple. Absolument. Je parle souvent d'observation et de discernement dans ce que j'écris, dans ce que j'essaye de transmettre. J'essaye de faire toucher du bout du doigt ce que peut être la conscience. Il y a une différence, selon moi, entre la conscience qui nous habite, qui habite le vivant, cette énergie universelle qui procède également d'une intelligence, et le mental qui est ce programme informatique qui, toute la journée, nous raconte des choses, cherche des interprétations, fait des transferts, des contre-transfert, des projections, est en fait une bouée pour essayer de nager à la surface de qui on est ou de qui on a envie d'être. Parce que sinon, on se noie. Mais on se noie dans quoi, en fait ? On se noie dans nos émotions qui sont, pour la plupart d'entre nous, stockées, refoulées, sous une ligne de flottaison. Et en fait, ces émotions-là, et quand je dis émotions, on peut élargir cette notion-là. On peut parler de trauma, on peut parler de sensations, on peut parler d'expériences, on peut parler de souvenirs, c'est vraiment tout un substrat de choses qu'on évite finalement de vivre et de traverser parce que c'est désagréable ou alors c'est, je ne sais pas si ce mot existe, submergeant. Et donc, comme on les stocke sous la ligne de flottaison, ces choses-là viennent nous diriger. Donc, nous sommes dirigés par nos peurs et par nos désirs. et nos désirs, c'est ce qui nous attire vers l'avant et la peur, c'est tout ce qui est derrière nous comme un couteau dans le dos et qui nous dit, avance par là et regarde par là parce que si tu te retournes, je te tue. Et donc, en fait, on procède d'un équilibre entre peur et désir. Et plus on se met en contact avec ses peurs, quand on a par exemple un enfant qui dit « Maman, papa, j'ai peur du monstre sous le lit », la première des choses qu'on fait, c'est qu'on l'invite à regarder sous le lit et on regarde sous le lit avec lui et on se rend compte qu'il n'y a rien, en tout cas la plupart du temps. Et en fait, en faisant cette démarche d'observation et d'entrer en contact avec ce qui nous fait le plus peur, donc regarder sous le lit par exemple, eh bien, on se familiarise avec ses peurs et donc, puisque c'est l'inconnu souvent qui génère des peurs et donc ces peurs se réduisent et plus on se met en contact avec notre désir et plus le désir augmente. Et donc, c'est à partir de ce moment-là de bascule où on peut commencer à initier un changement dans notre vie. Moi, le changement personnel, un des changements personnels dans ma vie, ça a été d'abandonner une carrière pour juste embrasser ce qui rayonnait ici plutôt que d'être dirigé par ce qui se passait ici. Je pourrais aussi dire embrasser ce vers quoi j'avais envie d'aller plutôt que d'être dirigé par ce couteau dans le dos et qui disait « Faut que tu bosses, faut que tu bosses, faut que tu bosses parce que sinon tu vas finir sous les ponts », par exemple. Voilà, voici ça. Si ça répond à la question. Mais je pense que c'est… On parlait de discernement et d'observation et je pense que c'est important d'avancer dans le discernement et dans l'observation de nos émotions parce qu'elles nous transmettent à chaque fois un message. Et ce mot, je ne sais pas s'il existe en français, en anglais, c'est « acknowledgement », une forme d'attestation de « je suis triste », « je suis en colère ». dans certains cours en bouddhisme, il nous a expliqué que « je ne suis pas la colère, je ne suis pas en colère, mais je fais l'expérience de la colère ». C'est quelque chose de très différent, déjà, de considérer ça, de dire « ce « je » fait l'expérience de la colère et la tristesse », alors que la plupart d'entre nous, c'est « je suis colère, je suis triste, je suis en colère ». et avancer dans ce léger discernement, c'est aussi un petit peu avancer dans le discernement de « qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que l'âme en fait ? » À quel moment, ou « qu'est-ce que le mental et qu'est-ce que l'être ? » Et il y a un lent décollement qui se fait et qui fait que la vie, à un certain moment, quand on fait ce travail d'observation, elle prend une toute autre dimension, elle prend une épaisseur et c'est notre rapport aux autres qui change, c'est notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre enfance, tout ça, ça commence à changer et à trouver une certaine profondeur dans laquelle on peut se permettre d'évoluer, parce que si tout est collé comme ça, on est entre deux murs, en fait. Et quand on commence à faire de l'espace discernement, eh bien, quelque chose se passe. Voilà. Ça s'étoffe, oui, ça s'étoffe, plus de relief, plus de couleurs, plus de dimensions, et moi, c'est vrai que tout ce que tu racontes, ça me fait briller les yeux parce que c'est vraiment, effectivement, ça représente, pas mon vécu parce qu'il est loin d'être terminé, enfin, j'espère, qu'il va durer encore un peu mon expérience humaine, mais en tout cas, ça représente vraiment ce que je constate à partir du moment où j'ai commencé à, eh bien, c'est un bon mot, observer, regarder, moi, ce qui se passe dans ma vie différemment, c'est-à-dire plutôt que de me plaindre, alors, je ne considère pas que je n'ai plus le droit de me plaindre, par ailleurs, parce que ça fait du bien des fois, mais il ne faut pas que ça dure, mais je pense de regarder les choses autrement et de m'arrêter, de me poser et plutôt que d'essayer de lutter et de me battre parce que moi, je sais que je me suis énormément battue, j'avais des addictions et je me battais contre et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis dit bon, j'arrête de me battre contre, je vais aller un peu plus regarder, je vais, je ne sais pas, je ne sais même pas comment j'ai fait, je crois aussi, je sais comment j'ai fait, j'ai fait du yoga, en fait, je suis revenue au corps, je suis revenue au corps, c'est ça, mais vraiment, il y a un truc qui s'est passé et je ne sais pas, c'est comme si, je n'aime pas parler d'espoir, ce mot, ce n'est pas mon préféré, mais c'est comme si, il y a un champ de vision qui s'ouvre, je ne sais pas ce que c'est et ça fait peur aussi, c'est vrai, ça fait peur aussi, mais par contre, il y a du désir avec, alors ça me parle super bien quand tu parles de peur et de désir, c'est vraiment, bah ouais, il y a la peur parce que c'est l'inconnu, mais d'un autre côté, ce que je connais me fait peur aussi, donc bon, tant qu'à faire autant, aller choisir l'inconnu qui fait peur, mais qui offre peut-être un peu plus de choix, de vivre mieux dans sa peau, moi, c'est mieux dans sa peau, je suis mieux dans ma peau aujourd'hui, grâce à cette observation, grâce à cet élargissement de perspective, grâce au fait de se poser avec les choses plutôt que contre les choses, ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu disais. Oui, tu prononçais le mot addiction, c'est un sujet qui croise ma route dans le cadre des consultations ou des stages, qui croise ma route de plus en plus souvent et ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un passage obligé pour se libérer de l'addiction, c'est de comprendre à quel point la substance à laquelle nous sommes addicts est notre allié absolument indispensable pour nous permettre de survivre ou de traverser et sans cette reconnaissance de l'alliance qui est faite, que ce soit l'addiction à une plante, à une substance, au sucre, au sexe, peu importe, on peut difficilement s'en séparer et hier, j'évoquais avec quelqu'un la différence entre rupture et séparation et souvent les gens veulent faire une rupture avec leur addiction et une rupture, ça se passe difficilement, rarement bien en fait, tandis que la séparation est quelque chose qui est fait d'un commun accord, c'est je reconnais ton utilité, je reconnais ton soutien, je reconnais, toujours en parlant de cette substance ou de cette plante à laquelle nous sommes addicts et la séparation des chemins peut se faire avec beaucoup plus de conscience, mais en aucun cas dans l'arrachement, c'est comme pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est pas en leur disant arrête de bouffer que ça va changer, c'est vraiment un mouvement qui part vers la profondeur et l'addiction est un mouvement qui part vers l'extérieur, toujours, va vers l'extérieur et ce mouvement que c'est plus propice de l'évoquer en tête à tête lors d'une consultation que comme ça, mais il s'agit vraiment d'un mouvement vers la profondeur et l'observation de ce qui se passe avant la consommation, pendant la consommation et après la consommation, on est encore une fois dans une démarche d'observation de ce qui vient conditionner un rapport entre un humain et une substance et à quel point une alliance est faite pour pouvoir ensuite la défaire, mais ça n'est en aucun cas un arrachement, une rupture ou un coup près et en aucun cas un effort. Oui, il y a de l'attention donc il y a de l'amour en fait. Oui, exact. C'est ça en fait, c'est à partir du moment finalement on me refuse en bloc. Je sais que moi, dès que je me vois ces temps-ci refuser quelque chose, j'ai un petit sourire qui est arrivé en coin et je me dis ah, il y a un truc, je suis en train de refuser donc ça veut dire qu'il faut que j'aille voir et pas forcément que je m'en imprègne, pas forcément que je prenne en compte comme une vérité ou comme un truc juste mais que c'est quelque chose qui est venu, qui vient teinter ma vie et est-ce que ça me sert, est-ce que ça sert au reste du monde ou est-ce que ça vient juste freiner quelque chose qui, comme tu le disais, le désir va amener plus de choses que la peur. Donc, voilà, voilà. J'avais fait une petite série de questions pour toi. Déjà, ma première question, c'était en quoi considères-tu que les êtres humains sont des êtres spirituels faisant une expérience humaine ? Il y a forcément des choses qu'on va réaborder et qu'on a déjà dites, je pense, mais parce que cette expression, moi, je l'aime beaucoup la première fois que je l'avais entendue. Ça m'avait complètement... Je me suis dit, oh, c'est un truc bizarre, c'est un truc de temps, ça m'a parlé. Et je me suis dit, ah, mais ouais, il y a un truc avec ça. Et en fait, depuis, je constate que, ouais, c'est plutôt ça que le contraire. C'était aussi une des premières phrases qui m'a mis sur mon chemin il y a une vingtaine d'années, je pense. Et c'est une phrase de Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, qui est un jésuite et qui mystique aussi, je pense. Et en fait, la phrase entière, c'est nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et en fait, ça vient décaler le centre d'observation. C'est-à-dire qu'une grande partie d'entre nous fait l'expérience humaine et identifiée à la forme humaine et matérielle. je suis ce corps et je suis cette chose qui pense. Et on pense qu'il existe quelque chose de spirituel au-delà. Et il existe une possibilité à travers la méditation, à travers cette phrase, à travers plein d'expériences, de déplacer ce centre d'identification et ce centre d'observation. Ce n'est pas je suis un humain qui vit quelque chose de spirituel, c'est avant tout je suis une entité spirituelle non matérielle qui vient faire l'expérience qu'on a une courte parenthèse qu'on appelle la vie humaine, l'expérience de la matière et l'expérience de ma relation aux autres. Et je pense que la relation aux autres n'est qu'une relation à soi puisque cette substance spirituelle qui vient animer ta masse de chair et d'os est exactement la même que celle qui vient animer la mienne ou celle des autres. C'est Ramana Maharshi qui disait quand un disciple lui demandait comment doit-on traiter les autres, il répondait qu'il n'y a pas d'autre. Et moi, j'aime dire que la somme totale des âmes dans l'univers est égale à 1. C'est une tentative, c'est encore une fois une tentative de l'ego de survivre à sa propre mort que de dire mon âme. c'est encore conférer à l'âme une dimension identitaire et c'est très fréquent dans les courants New Age de dire mon âme a choisi mon âme non, c'est l'âme ou le divin ou l'univers ou l'intelligence universelle peu importe comment on le nomme à travers les traditions spirituelles on lui a donné des milliers de noms puisqu'on a besoin d'anthropomorphiser on a besoin d'individualiser et on a besoin de nommer pour pouvoir survivre à cette angoisse existentielle qui fait qu'on va crever et que cette entité-là qui nous habite Stéphane, Valéry ou machin eh bien on s'identifie à ça pour se rassurer et nous permettre de vivre cette vie et c'est très bien sauf que la phrase que nous propose Pierre Théard de Chardin c'est de dire oui mais pas que et le centre d'observation peut être différent et je pense que c'est une notion que j'ai vraiment envie de développer dans le futur c'est il n'y a pas mon âme c'est quelque chose qui encore une fois je ne détiens pas une vérité c'est juste un point de vue puisque je crois avoir touché du bout du doigt que le fait de dire mon âme c'est encore une fois une tentative de l'ego de s'individualiser après sa propre mort et de dire ah oui 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 quelque chose va survivre bien sûr quelque chose va survivre mais ça existe déjà et cette chose qui va survivre il n'y a pas de moi il y a cela et je deviens tout ce qui est c'est super parlant la notion me parle mais tu vois expliquer comme ça ça apporte encore un petit plus et ce qui me vient quand je t'écoute c'est que en fait je trouve ça je trouve ça mignon dans un sens l'humain en fait on dirait que c'est un peu comme un enfant qui veut qui veut vraiment garder son terrain de jeu ludique et qui veut pas qui veut pas qui veut pas du coup voir ce qu'on disait tout à l'heure qui veut pas voir clair il veut juste garder le terrain de jeu ludique et quand on quand il y a les contraintes qui arrivent qui font pas plaisir je suis en train de jouer et puis et puis bah non il y a quand même des devoirs à faire je sais pas il y a des c'est comme enfin il y a des réalités on va dire plutôt en tout cas bah non c'est la lutte c'est la lutte dont je parlais tout à l'heure et du coup je sais plus où je vais ouais ouais l'ego c'est comme c'est comme l'enfant qui ne veut faire que jouer et qui se rend pas compte que si il élargit une fois de plus encore élargir son son terrain de jeu et 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 qu'il est poursuivi plus par le désir que par la peur on revient toujours à un truc ça ça si si voie large quoi en fait si voie si plutôt que de se voir lui comment il va pouvoir bien jouer comment il va pouvoir avoir plein de jouets comment il va pouvoir être bien confort dans son dans sa petite bulle quand il élargit et qu'il se rend compte que lui sans le rapport aux autres et lui sans l'univers sans ce qui l'entoure sans sans cette énergie dont tu parlais bah c'est c'est pauvre c'est le mot qui me vient c'est pauvre c'est pauvre en fait et et ben ça me fait penser à ça l'ego c'est comme si finalement il veut être riche mais il reste dans une pauvreté et quand enfin l'ego est important il a sa fonction mais quand il y a cet élargissement vers l'être en fait ça c'est je sais pas j'ai une image qui vient tu sais comme dans les dessins animés enfin comme dans les fictions où t'as quelque chose c'est un terrain vide et puis d'un coup ça je sais pas tout qui se remplit qui se c'est comme ça que je le vis c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'interprète ce que tu viens de dire et ouais s'il y a bien un intérêt à les dépasser à les ouais dépasser l'ego pas le buter mais le dépasser c'est vraiment bien cette espèce d'enrichissement par rapport à un appauvrissement mais tant qu'on voit pas qu'on est dans cet appauvrissement et qu'on est réduit entre guillemets quand tu dis appauvrissement moi j'entends étroitesse oui ouais c'est plus ouais c'est une belle approche j'aime bien j'aime bien ta réponse moi elle me plaît elle m'enrit je suis bien est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette question non je pense la notion de jeu la notion de jeu est quelque chose qui me parle énormément pour le dire de manière concise quand on rencontre quelqu'un qui nous attire sexuellement romantiquement sentimentalement il se passe un jeu et on ne dit pas j'entends pas le jeu au sens où le chat joue avec la souris mais où deux chats jouent ensemble il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la magie qu'on va appeler par exemple l'amour le romantisme la sentimentalité l'attraction le désir et je crois que ce qu'on appelle prétentieusement ou naïvement l'univers ne fait pas quelque chose de différent c'est dans mes expériences avec que ce soit avec les plantes avec le chamanisme avec les expériences les plus fortes que j'ai vécu qui sont des expériences de mort imminente ou de dissolution de l'ego dans le grand tout au bout du tunnel il y a toujours en tout cas pour moi cette phrase ou cette notion plus que cette phrase c'est la vie est un jeu c'est un terrain de jeu et cette chose qui s'adresse à nous lorsqu'on dépasse le voile de la réalité tout ça c'est absolument illusoire ça fait 5000 ans qu'on nous le répète cette chose qui s'adresse à nous nous dit j'ai envie de jouer et tu es un instrument de mon jeu mais on ne parle pas du jeu comme encore une fois c'est pas le chat qui joue avec la souris on n'est pas le jeu au détriment de l'autre on est dans une danse de l'expérimentation du soi à travers diverses formes humaines et je crois que quand on comprend ça quand on incarne ça et bien dans le rapport à l'autre dans notre manière d'entrer en contact avec l'autre il y a une explosion de richesse de profondeur et de possibilité oui Sous-titrage ST' 501